Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigor, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 6 du premier tom de Skyward vers les étoiles de Brandon Sanderson. Alors la dernière fois on s'était arrêté, Spenza était complètement désespérée, elle avait tout tenté pour être acceptée au sein de l'école des pilotes, mais ça avait foiré, la commandante Ironside, elle avait sorti, ouais, ce serait un problème diplomatique de ta voix, de, 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 ce serait un problème dit, tu m'entraînerais trop de problèmes diplomatiques si tu rejoignais l'armée, qu'en plus de ça tu démontrais que tu étais une lâche comme ton père et que tu, et que tu fais, et que tu fasses la traître, il y a trop de risques, il y a trop d'enjeux politiques. Donc moi, ça m'avait intrigué justement sur cet aspect-là de l'histoire, peut-être qu'on aura le droit à des sortes d'intrigues politiques et des petites magouilles et des petites manipulations du système dans cette œuvre, je ne sais pas, il n'y a pas encore vraiment de méchants désignés à part les crêles qu'on n'a pas encore vus. Donc comment l'histoire va continuer d'évoluer, qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que l'auteur va souhaiter aborder dans ce chapitre 6, je crois qu'il est cool lui aussi, donc du coup ça risque d'être une lecture rapide et donc une review courte, et donc du coup sans plus attendre, je pense que je vais aller lire le chapitre, que je vais voir ce qu'il réserve. Ça ne sert à rien que je fasse des previews de une heure dans mes vidéos parce que tout de suite derrière, je vais lire le chapitre. La seule chose que je tenais à faire avant de commencer la vidéo, c'était de vous rappeler qu'en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours, vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros de cadeaux à la FNAC. Pour ce faire, vous devez réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le 6 septembre, il faudra m'envoyer par message privé sur Discord les mots-clés que vous avez récoltés. Ceux d'entre vous qui auront récolté le plus et le plus rapidement, recevront respectivement pour le premier un lot de 50 euros de cadeaux, pour le deuxième un lot de 35 euros de cadeaux et pour le troisième un lot de 15 euros de cadeaux. Je l'ai fait avec l'abonnée du précédent jeu concours. On se contacte sur Discord ou sur Skype, ça dépendra à vous quel support vous avez. On passe la commande avec mon compte, votre adresse et votre numéro de téléphone et c'est vous qui recevez le colis, c'est carré. Bref, sans plus attendre, moi je vais lire tout de suite ce chapitre et je vais vous en faire la review. Allez, à tout de suite. Ouais, donc on est de retour. On vient de lire le chapitre 6 de... Comment on pourrait appeler ça déjà ? De Skyward, putain je bug. Alors c'est à la fois bien et pas bien. C'est bien parce que je suis content pour l'héroïne. Je suis content que Spence va devenir pilote. Cornu, l'ancien hélié de son père, débarque et lui donne un signe de cadet. Et il lui dit, allez, viens à 7h pile, je ne sais plus trop où et ils te laisseront passer. Tu pourras devenir pilote, je vais te montrer le ciel. C'était une scène assez intéressante que je trouvais au début, qu'elle se retrouve un peu seule, isolée et qu'elle commence à répondre aux questions des autres contrôles. C'est vrai que ça aurait pu être juste sa clutch quoi, qu'elle réponde à toutes les questions et qu'elle remette en mode rebelle. Tenez, regardez, vous avez engagé des trous du cul alors que moi je connais toutes les réponses à toutes vos questions. Et au final, le destin de Spence a de ne pas devenir pilote via la FDR, je trouve que c'était un bon arc narratif. C'était une bonne idée. Surtout que vu qu'elle découvre un vaisseau, ça peut entraîner des missions spatiales sans pour autant être avec la FDR. Et l'auteur tue ça dès le début, mais en même temps, c'est le début de l'histoire. Et il faut bien qu'elle devienne pilote dans un sens pour que l'histoire démarre. Et le truc à noter, c'est que c'était la première partie en réalité. L'auteur, il a fini la première partie. Ça se termine avec des croquis de vaisseau. Attendez. Ça se termine avec des croquis de vaisseau. Ça se termine avec des croquis de vaisseau. Voilà, c'est assez stylé. L'auteur, il a eu beaucoup d'imagination concernant cette saga. Concernant cette saga. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire dessus ? Comme d'habitude, comme dans tous les chapitres, je trouve que le style d'écriture est bien. Et j'étais aussi un peu, ce qui m'a tapé dans l'œil, je les ai notés justement, c'est les informations qu'on a un peu sur le lore des tritus. Donc, on apprend qu'il existe une organisation qui s'appelle les Cavernes Rebelles Unies. Donc, elle ne doit pas compter que magmatique. Il doit y avoir d'autres villes et donc d'autres écoles de pilotes et donc d'autres lieux occupés dans les cavernes par les humains. Après le crash de leur vaisseau-mer sur des tritus. Donc, ça pourrait être intéressant de développer ça dans le futur de l'œuvre. Attendez, je vais déplacer parce que je trouve qu'on voit mal de remettre ça ici. Et aussi, ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est l'information comme quoi les vaisseaux de deuxième génération après la guerre rebelle, après la guerre contre les crêles, lorsque le mouvement s'est intensifié, à magmatique, ils ont créé des vaisseaux. Donc, en réalité, toute la structure et l'organisation de la ville de magmatique, elle est intéressante. Et je pensais justement que l'auteur, il allait justement faire de Spensa, pas un pilote dans les premiers débuts de l'histoire, mais plus une sorte de soutien technique, quoi. Donc, qu'elle soit dans les cubes ou qu'elle soit, je ne sais pas moi, dans l'entretien des vaisseaux ou dans les cuisines. Ça aurait pu permettre d'étoffer un peu cet univers et de le montrer. Mais justement, le deus ex machina de l'ancien hélié du père de Spensa, qui débarque, qui reconnaît Spensa, qui est là au bon endroit, au bon moment, et qui lui dit, allez, vas-y, moi je gère une école, c'est ma classe, c'est moi qui m'aiment au mot à dire sur qui rentre, qui ne rentre pas. Je ne crois pas qu'à magmatique, les gens qui ont des faits de guerre importants, ils ne sont pas plus au sérieux. En gros, c'est ce qu'il dit. Et il me dise un peu qu'elle s'est trompée dans les batailles en ce nombre. Et elle a dit qu'en gros, Spensa, dans la question 17 ou 19, on s'en fout, elle dit, ouais, la question c'est genre, que faites-vous si vous êtes en ce nombre ? Et elle répond qu'elle est en pourrie et qu'elle attend des renforts. Et lui, il répond qu'elle a eu faux à cette question. Donc, ça pourrait utiliser une réponse un peu plus spirituelle de la part de Cornio, donc un blase un peu pourri. Et donc, du coup, ça pourrait être intéressant de voir. C'est ça le truc, c'est que finalement, même si c'est un peu dommage pour l'histoire, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur l'école de pilote et sur le monde des pilotes et sur les crêles et les batailles. Et que le livre, son pointe forte, son argument de force, au dos, je relis, là, d'après le mec qui a lu, c'est « Les combats aériens de Brandon Sanderson sont magistraux ». Donc, peut-être qu'ils vont arriver vite dans l'histoire, qu'on aura vite des échanges de coups entre vaisseaux et qu'on aura du coup le Star Wars-like en livre et qu'on se mettra vraiment à kiffer. Reste à voir un peu comment est-ce que les autres éléments de l'histoire vont se mettre en place parce que pour le moment, c'est très unilinéaire dans le sens où on suit le parcours d'un seul personnage et que tous les personnages qui nous ont été montrés jusqu'ici remplissent des fonctions autour de ce personnage et ils n'ont pas leur propre libre-arbitre. Entre guillemets, ils n'existent pas sans Spensa. Ils n'ont pas de sens sans Spensa et ça, c'est dommage. Rodge, le meilleur ami de grandes attentes par rapport à lui. J'espère que ça va être un bon personnage. Vmire, j'espère qu'on la reverra. Peut-être justement avec une autre génération, peut-être que Spensa devra prendre sous son aile un mec de l'année comme les senpais là au lycée. Genre, il y en a ribelle, il y aura un grand et après un an avec les rebelles, ce sera elle le grand quelqu'un. Et donc, en gros, il y a tout qu'il y a à faire dans l'histoire pour le moment. Même si moi, je pensais que ça allait prendre une direction différente en termes de choix scénaristiques. Je pensais vraiment qu'on allait voir Spensa ne pas être pilote et devenir pilote rebelle seul de son côté avec le vaisseau qu'elle a trouvé. Un peu déçu, mais de l'autre côté, je suis content parce que toute la structure de Magmatic, toute l'organisation de Magmatic et des infrastructures de Magmatic et donc du coup, son administration de manière générale, m'intéresse. Donc, on les découvrira avec Spensa au fil des chapitres. Donc, pour résumer, parce que c'est la première partie, elle est terminée, donc autant essayer de faire une conclusion. Alors moi, je suis impressionné par la fluidité d'écriture de l'auteur. Je pense que je ne le répéterai jamais assez, mais en fait, c'est ça le plus important dans un livre. Ce n'est pas le sujet dont il traite, ce n'est même pas comment il le traite, c'est comment il l'écrit. Il faut que ce soit agréable à lire, il faut que ce soit à la fois ludique et éducatif, entre guillemets, que ça nous inculque des informations, mais qu'en moment, ça nous détend le cerveau. Et je trouve que Brandon Sanderson, il a réussi son choix de mots, de construction de phrases. Même si j'ai cru noter quelques petits bugs de translation dans certains chapitres, notamment le précédent, mais je n'en ai pas parlé dans la vidéo. Du coup, il reste à voir un peu à quoi va ressembler aussi l'écriture lorsqu'il va commencer à écrire du combat, à écrire de la bataille, et ce qui va être à la hauteur de sa narration. Et cette première partie, je l'ai trouvée sympa. Je trouve que Spencer, c'est un personnage attachant. On est de son côté, on a envie de l'avoir réussi à ce qu'elle entreprend. On va l'avoir réalisé ses rêves, même si elle a été un peu relou dans le chapitre 5 avec son attaque désespérée, avec la médaille de son père. Je trouve que le personnage, il y a matière à travailler, il y a matière de faire des choses avec lui. Donc, cool de suivre ses aventures, même si c'est dommage que ce livre... Moi, je pense que ça ne va se concentrer que sur Spencer. On n'aura pas trop d'informations sur les autres personnages. Ça va être uni, protagoniste. Je pense pas... Peut-être qu'elle aura une équipe, allez savoir. Peut-être qu'elle aura une équipe, mais regardez la couverture, on la voit seule avec des vaisseaux. Et ce qui est dommage, c'est que si ça raconte une histoire solitaire, dans un monde où il faut s'unir face aux aliens, je trouverais ça dommage. Voilà, donc moi, je vais vous donner le mot-clé de cette vidéo. Le mot-clé de cette vidéo pour le jeu concours, c'est lueur. Je répète, le mot-clé de cette vidéo pour le jeu concours, pour gagner un cadeau de 50 euros de cadeau à la FNAC, c'est lueur. Comme une lueur dans le noir. Une lueur d'espoir. Voilà, alors moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je ne vais pas me mentir. Ce n'est pas comme avant quand je faisais One Piece où je suranalysais un peu tout. Je me suis un peu détaché. Maintenant, je regarde les œuvres de manière plus ludique. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la manière dont je me divertisse. Et donc, du coup, j'avoue que j'aime bien le rythme que j'ai choisi de vidéo. Il y a des matières à faire, des univers à explorer. Skyward en fait partie. Il y a déjà trois tomes qui sont sortis. Et moi, après cette première partie, je peux vous dire que c'est un bon livre. Même si après, peut-être que l'histoire sera décevante. Il est agréable à lire. Et c'est ça l'argument de vente. Lorsque les gens cherchent à lire, ils cherchent à lire quelque chose qui va les aider à se détendre ou alors qui va leur inculquer un savoir. Et la manière dont c'est partagé, le flot d'écriture qu'on a est très important. Et Brandon Sanderson, il a une sacrée plume. Assez content d'avoir découvert cet auteur. Et du coup, moi, je vais m'arrêter ici pour cette réview. Je n'ai plus rien à dire. C'était cool de lire ce chapitre. Mais allez, go. Je pense que la partie 2, il va falloir qu'il y mette un peu plus d'action. En tout cas, que l'entraînement que M. Spencer à l'école de pilote. J'espère qu'il va être compliqué, qu'il va être dur, qu'il va l'éprouver, qu'il va la mettre à ses limites et pour qu'on la voit dépasser ses limites, justement. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada